Ibrahim bonjour, tu es Camerounais, tu es ici au centre de la Croix-Rouge de Frépon et tu suis la Coupe du Monde et le premier match. La première impression pour le premier match c'est que c'était pas du tout facile. Surtout que nous jouons face à une grande équipe comme l'équipe du Mexique. Déjà ce n'était pas facile et je crois que mes compatriotes camerounais ont bien resté. Je les encourage à passer le match, ils ont joué, ils ont donné tout d'eux. En fait, je suis très content d'eux et je les encourage. Et mardi, tu vas suivre le match Algérie-Belgique ? Si, si, si. Si le Cameroun est éliminé, tu vas être obligé de devenir supporter de la Belgique ? Non, ça ne mentira pas. Ça ne mentira pas, ça c'est vrai, ça c'est pratiquement ça. Que vont-ils faire mardi ? Là, je ne sais pas encore. C'est quand même le Diabrouge. Étant vrai qu'ils ont une bonne équipe nationale déjà, donc je suis très content. Ça ne serait pas facile du tout pour l'Angérie. Oui, ça ne serait facile pour personne. Parce que le Diabrouge, ils sont vraiment soudés. Et tu as vu le match d'hier de l'Espagne contre la Hollande ? Oui, oui, oui. C'était un match aussi très... Je suis payé, je suis payé. C'est très mystérieux. Parce qu'au début, l'Espagne a dominé de 1 but à 0. On s'est retrouvé à un score final de 5 buts à 1 en faveur du Mexique. Donc, c'est pour dire que vraiment... En faveur autant pour moi, en faveur de la Hollande. De la Hollande, oui. Quand même un beau match. Un beau match, un beau match. Avec de beaux buts aussi. Avec de beaux buts aussi. Oui, oui. Du courage, surtout aussi aux Hollandais. Qui ont été faillants. Et aujourd'hui, c'est la fête au Merisier. Donc, la brocante... Oui. Déjà, j'ai participé à l'un des premiers clients de la brocante ce matin. Oui. J'ai pu prendre des sacs à dos, des DVD, des CD, du tout. Donc, c'est super. Bon, alors je vais me dépêcher d'y aller, moi. Il n'y a pas de souci. Ciao, ciao. Tout à l'heure. Bonne fête. Sous-titrage Société Radio-Canada